Aujourd'hui je vous présente une vidéo consacrée au ficus carica, la suite de la vidéo que nous avions fait en septembre l'an dernier que vous pouvez retrouver ici. Et maintenant on va voir l'évolution de ces arbres, on va voir ce que l'on va pouvoir faire de tous ces petits projets. Musique Je prends toujours avec moi plusieurs outils, donc les ciseaux, une petite paire de pinces rondes, ensuite une paire de pinces à couper le fil, une paire de pinces à jean, la petite brosse coco que vous connaissez et toujours ma petite gomme pour affûter. Avec ça je vais prendre du fil de ligature, on va prendre du 2 mm, le 2 mm ça va être je pense le fil que je vais utiliser le plus sur l'ensemble des plans et puis du 3 mm également pour des plans qui seront peut-être un petit peu plus épais et qui auront du mal à se tordre parce que c'est quand même relativement élastique. Voilà on va voir aussi bien entendu plusieurs autres plans qu'on ne voit pas là sur les images, notamment la petite forêt pour voir un petit peu son évolution. D'abord on va faire un petit bilan de ces arbres, on va voir que ça a pas mal réussi. On voit que sur les coupes que j'avais fait l'an passé, ils ont rebourjonné en arrière et ils ont tigé de nouveau. Ils ont fait pour celui-ci 3 tiges. Ici, il a fait 2 tiges, j'avais coupé ici et on voit bien qu'il y a 2 tiges qui sont reparties derrière. Pour celui-ci c'est pareil, j'avais coupé ici et on voit que c'est reparti en bas, c'est reparti en haut. Alors je pense que ça c'était la tige du bas mais elle a bien grossi, j'avais pas coupé celle-ci. Donc vraiment vigoureux, c'est un arbre qui est gratifiant, le ficus carica. Voilà et puis le grand plan ici, ça a bien tigé. On va se focaliser maintenant sur ce premier plan. Il ne va pas y avoir grand faux à faire mais on va reprendre les coupes, la petite coupe ici. Et puis éventuellement, on peut donner une petite forme aux deux branches. Dans un premier temps, ce qu'on va faire, on va commencer par enlever les petites herbes. Bien entendu, parce que là, ça envahit un petit peu le pot. Voilà, quelque chose de très sommaire, ça c'est la base. Ensuite, avec les ciseaux, je vais enlever cette feuille qui est quand même relativement grande et celle-ci aussi. Je pense que le mieux, c'est de couper cette petite coupe que j'avais faite. Voilà, faire quelque chose de plus harmonieux. Et puis alors maintenant, on va prendre du fil de ligature, donc du 2 mm. Et je viens positionner mon fil de ligature directement sur les nouvelles petites branches. On ajuste bien. Voilà et puis je vais donner une petite forme. C'est quelque chose... Comme je veux que ça fasse avant, soit par ici. On peut imaginer que ça pourrait être sa tête, par exemple. Et puis ici, la petite branche de repère. Il faut toujours faire des mouvements en trois dimensions. Voilà par exemple ce que ça pourrait donner pour l'instant. Alors, on peut détacher, bien sûr, l'arbre. Ici. Alors, c'est quelque chose qui lui fait pas mal. C'était pour l'attacher au départ. Il n'y a vraiment aucun problème sur cet arbre. Je ne vais pas le sortir du pot cette année. Je ne pense pas que ce soit utile. Ça va continuer à grossir. On verra l'an prochain pour cet arbre. Simplement, c'est un suivi, en quelque sorte, pour ce petit plan. On va passer à ce plan qui est bien plus grand. On voit qu'il y a une petite forme bien sympa. On voit que l'arbre, il a tendance à tiger avec cette grande tige ici. Et ici, on a quelque chose de plus fin. Donc moi, je vais garder simplement la tige plus fine. Je vais travailler comme ceci sur la conicité. Alors, je pourrais laisser tiger encore plus pour faire grossir ce tronc. On est sur un arbre qui est relativement petit. On est dans un petit pot. Je n'ai pas trop envie de laisser tiger comme ça parce que ça va prendre énormément de place. Et au final, je pense que ceci va tiger aussi. Et puis, je vais redonner encore du mouvement. Et je ferai ça tous les ans. Je vais gagner en conicité beaucoup grâce à cette coupe. On va le voir de suite. Vous voyez, là, pour l'instant, on ne voit pas qu'il y a de conicité. Mais si on coupe cette branche, voilà, si on coupe cette branche, on voit très bien qu'il y a maintenant la conicité. On reigne bien la coupe. On fait quelque chose d'assez propre. On peut même poser un petit peu de mastic sur cette coupe. Et puis, on va positionner un fil de ligature pour lui redonner une forme. Alors, ça, c'est la partie qui ne va pas être pliée puisqu'elle est déjà intéressante. Donc, nous, on va plier cette partie-là. Et puis, alors, maintenant, on va essayer de le faire revenir sur lui-même parce que c'est quand même la priorité. Oh ! Si ça casse comme ça, parce que c'est vraiment relativement fragile, on est sur quelque chose de fin. Pas de problème parce que ça va rebourjonner en arrière. On a quand même beaucoup, beaucoup de bourgeons latents ici, ici et ici. On a vu qu'après les coupes, eh bien, ça rebourjonnait. Donc, pas de panique. On coupe proprement puisque ça a cassé. On enlève. Il n'y a plus de feuilles, mais ce n'est pas un problème. Il va refaire de la feuille. On a gardé juste la silhouette de l'arbre. Pas de feuilles. Et on va surveiller. Alors, on va poser un petit peu de mastic sur le bord ici. Un petit peu de mastic sur la coupe ici. On va surveiller l'arbre. On va surveiller surtout le rebourjonnement en arrière. Je vous conseille quand même de mettre ces arbres à l'abri du gel. Surtout quand on a fait un travail comme ça, c'est-à-dire qu'on a coupé. L'arbre peut faire vraiment une descente de sève très importante. Après, bien sûr, ça va résister au gel puisque le ficus carica, il est quand même très solide. Alors, ce petit figuier, il est sympa aussi. Ici, on voit qu'il a fait trois départs sur la coupe. Donc, vraiment, je vais couper proprement ici. Voilà, on va lui laisser... Je ne sais pas si on lui laisse les trois parce que ça fait bizarre. Ça fait comme une sorte d'étoile. Pourquoi c'est problématique ? Parce qu'en fait, on a deux départs au même endroit. On a deux départs vraiment au même endroit ici et ici. Et puis, on a un départ légèrement plus bas. Donc, légèrement plus bas, c'est bien. Ça peut faire une branche basse comme ça par la suite, par exemple. Et puis ici, éventuellement, une branche un peu plus haute. Moi, j'aurais tendance à enlever toujours le plus gros diamètre, ce plus gros diamètre ici. On se retrouve avec deux petites branches. Et bien entendu, on va venir ligaturer avec un petit bout de ligature de 2 mm. On ligature, bien sûr, les branches 2 à 2. Pareil, on tient la branche. On ne tient pas le fil. Le fil, lui, il fait le tour de la branche. Voilà. Ici, on va faire plus ou moins la tête. Et ça, ça va être une petite branche. Puisqu'elle est plus basse. Alors, souvent, on me demande, mais pourquoi tu ne fais pas des styles déjà particuliers ? J'ai tendance à dire que d'abord, j'aime bien faire des formes qui sont issues de l'imagination, de mon imagination. Et puis, ensuite, j'aime bien y appliquer un style particulier. Alors, souvent, ce que je recherche à faire, c'est l'homo yogi. J'aime beaucoup ce style. C'est pour ça que je fais comme ça beaucoup de mouvements. Comme on peut voir, par exemple, sur cet arbre, il y a beaucoup de mouvements. On peut imaginer, par exemple, des branches au niveau des courbes extérieures. Souvent, je cherche à faire l'homo yogi. Mais par exemple, cet arbre-là, on va pouvoir aussi le transformer en cascade. Puisqu'on a un angle qui est très bas, on va pouvoir venir le basculer, par exemple. Et puis, imaginer quelque chose qui tombe, par exemple ici. Puis reprendre après avec d'autres choses. Dans ce cas-là, on enlèvera cette partie-là. Donc, ici, comme ici, il n'y a aucun style pour l'instant. C'est indéterminé. Ce n'est pas des styles précis. Enfin, moi, c'est ma façon de travailler. Voilà. On va continuer avec d'autres petits plans. Alors ici, on avait travaillé sur un arbre. On avait positionné une petite pierre. On peut voir que ça a bien raciné. Il y a une racine qui passe sur le caillou. Alors, je ne sais pas si on la voit bien. Et franchement, ça a pas mal raciné. Alors, comme vous pouvez le remarquer, on ne va pas les rempoter. Cette année, on ne les remporte pas. Je vais les laisser tranquilles. Et puis, l'an prochain, peut-être qu'on viendra les travailler de nouveau au niveau du racinaire. Donc, ici, on va commencer par couper vraiment les petites choses qui ne sont pas très jolies. Je pense gagner en conicité si je coupe ici. Ça sera plus propre. Alors, voilà. Ce qui me laisse ce mouvement-là et ce mouvement-là. Je vais garder cette branche. Ça va être marrant. Mais je vais certainement la réduire. Pour l'instant, ce que je cherche à voir, c'est si elle est flexible encore. Parce qu'il faut faire attention. Là, pour le coup, déjà que j'ai cassé sur des choses un peu plus petites. Mais là, ça risque de casser sur quelque chose de plus gros. On va positionner un fil de 3 mm. Il faut se débrouiller, le planter le plus fortement pour que ce soit vraiment bloqué. Voilà, il faut le passer dessous. Ensuite, on vient entourer le fil. Il faut tout maintenir. Là, j'utilise un peu de force quand même. Le fil, il est positionné. Donc maintenant, on va essayer de tordre un petit peu. On va voir ce que ça donne. Est-ce que ça vient ou pas ? Apparemment, pour l'instant, ça va. Là, j'y vais doucement parce que je ne les trouve pas très flexibles. J'ai bien l'impression que là, quand je vais faire le retour, ça risque de casser. Du coup, je suis allé un peu loin au niveau de la courbe que je voulais faire. Du coup, il faut que je retourne dans l'autre sens. Pour vous montrer, je voulais faire une sorte de mouvement comme ça qui descend. On aura l'occasion de retravailler encore sur ça. Le but, ce n'est pas bien sûr de garder toute cette branche longue. Mais c'est d'avoir un mouvement ici qui n'est pas trop mal. Et ensuite, que ça descende. Pourquoi pas pour faire éventuellement une cascade, semi-cascade, quelque chose d'approchant. Dans tous les cas, si ça ne marchait pas, on peut venir couper vraiment et enlever cette branche. Garder ici ce mouvement. Ici, on va le ligaturer aussi. On va poser un petit fil de 2 mm parce que ça suffit amplement. Voilà, on est dans le même sens, de ce côté-là et de ce côté-là. Donc, ça me paraît cohérent. Alors, bien sûr, ça sous-entend qu'on va cultiver cet arbre, bien sûr, au bord d'une étagère. Parce que, bien sûr, il descend en dessous du pot, comme on peut le voir là. Du coup, ça peut gêner pour la culture de cet arbre. Après le nettoyage du pot, on peut voir que le fil, il a bien maintenu le plan. Donc, maintenant, on va pouvoir enlever ça. On voit que ça a raciné. Il n'y a plus de problème. On voit que la pierre, ça ne bouge pas. Le racinaire non plus. Et on va bien ramener, je vais voir si, en ligaturant, je ne peux pas ramener cette tige vers là. Donc, on va voir si c'est faisable. Sinon, au pire, on va couper ici. On gardera ce mouvement là qui est sympa. Je vais planter mon fil, voilà, ici. Alors, le fil de 3 mm, c'est un petit peu plus épais, donc plus difficile à poser. Je suis obligé de bien maintenir le tronc. C'est le fil qui fait le tour, bien sûr, du tronc. C'est ici que je voulais plier. Alors, on va voir un petit peu s'il veut bien que je le plie. Ça va être compliqué. Ça va, finalement, c'est relativement flexible. On a fait le plus dur. Voilà, on est arrivé, plus ou moins, à ce que je voulais faire, c'est-à-dire revenir sur la pierre, en fait. Ça donne un effet un peu plus amusant, alors, dans un sens ou dans un autre. La pierre derrière, par exemple. Le départ et le retour. Et ici, avoir une canopée. Donc là, par exemple, je vais certainement garder que ces deux feuilles coupées ici. Et dans ce cas-là, je vais commencer à travailler la ramification par ici. On va prendre notre petite pince et je vais laisser que deux feuilles. Vous aussi, imaginez cette présentation où le départ de l'arbre est caché et puis l'arbre revient sur la pierre. Ça peut être sympa aussi. On verra par la suite comment ça va évoluer. On peut voir que l'ensemble des plants que j'avais plantés dans ce pot-là, ça a repris. Alors, il y en a qui ont eu plus de succès que d'autres. Il y en a qui ont eu quelques petits problèmes, mais dans l'ensemble, tout a repris. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va vraiment diminuer ces tiges. Parce que là, il y en a quand même beaucoup déjà. Et puis, ça n'a pas ramifié. Donc, il va falloir un petit peu revenir en arrière et puis travailler sur la conicité. Il faut que ça grandisse parce qu'il faut que ça grossisse. Mais en même temps, on ne peut pas se permettre de tout laisser grandir tigé. Ça ne fait pas très joli. Par exemple, cet arbre-là, c'est l'arbre qui domine, on va dire, le petit groupe. Je pense qu'on va peut-être travailler sur cette tige-là et enlever la grande tige qui a servi pour faire grossir. Et puis, on va refaire ce travail de grossissement pour l'an prochain. On va pouvoir ligaturer cette partie-là. Ce qui veut dire qu'on va ligaturer aussi cette partie-là. Et on va enlever, voilà. Ici, eh bien, maintenant que c'est plus petit. Voilà, pour l'instant. Je ne vais laisser que des tiges pour l'instant. Ici aussi. Et celle-ci également. Voilà. Du coup, on se retrouve avec des tiges qui sont plus grosses que l'an passé. On fait deux tours sur la partie qui ne tourne pas, qui ne bouge pas pour l'implantation. Et ensuite, on ligature. Justement, avec la chute, je vais doubler le fil. Comme ça, je ne gaspille pas le fil en même temps. On va la faire partir un petit peu dans ce sens. Vers moi, là, maintenant. Donc, celui-là aussi. Ça, c'est la partie où on fait deux tours qui ne va pas bouger. Et cette partie-là qui va bouger. Voilà. Encore une fois, on a un petit peu de chute. On peut la réutiliser pour doubler le fil vraiment dans la partie sensible qui va être ici. Pour renforcer, faire partir la forêt dans ce sens. Voilà. En les donnant un petit mouvement. Les trois autres arbres, ici, ils sont dans le bon sens. Donc, on va venir simplement travailler sur les mouvements. Quand la silhouette est relativement intéressante, on va pouvoir faire évoluer les plans. Et tout doucement, on va travailler, bien sûr, sur la densification. Alors, ça va se faire dans quelques temps, bien entendu. On a pu voir qu'avec les coupes qu'on avait fait, on a des tiges qui repartent assez rapidement dans l'année. Donc, on va se servir de ça pour arriver à une silhouette sur les troncs, comme ici, par exemple. Et ça, c'est quelque chose qu'on verra, bien sûr, dans les vidéos par la suite. Celui-ci, on l'avait mis sur une pierre assez sympa. Comme vous pouvez voir, je l'ai ligaturée, mais j'ai un petit peu oublié la ligature. Donc, je pense qu'elle a marqué certainement. Ça ne sert à rien de récupérer du fil qui, de toute façon, a perdu une partie de ses propriétés. Alors, le retendre, oui, ça marche. On va dire que ça, je sais qu'il y en a qui le récupèrent, le fil. Mais franchement, c'est une perte de temps, je trouve. Donc, voilà. Maintenant, on va travailler, on va tailler un petit peu cet arbre, parce que je trouve qu'il s'est vraiment développé, pour le coup. Et ça a été, déjà, cette grosse branche-là, elle a permis que l'arbre grossisse. Mais maintenant, il va falloir l'enlever, parce que ce n'est pas possible de la garder. Voilà, ça fait une grosse coupe, mais on va venir mettre une pointe de mastique. Ensuite, on va gagner en connicité sur cet arbre, en coupant ici. Je vais même enlever ce mouvement-là. Je n'aime pas trop. Au final, ça fera une coupe. Et puis, on va revenir sur quelque chose de bien plus court. Voilà. Donc, on va pouvoir ligaturer ça et ça. Et puis, ici, on va pouvoir ligaturer aussi. Et garder peut-être un petit mouvement, comme ça, qui s'en va un petit peu loin. On ne peut pas ligaturer ces deux branches ensemble, puisque ça va faire balancier. Donc, on va ligaturer, par exemple, cette scie avec celle-ci. Et puis, celle-ci avec celle-ci. On va faire ici la même chose, c'est-à-dire un petit mouvement. Alors, on suit l'espire, bien sûr, qu'on a fait le premier coup. Et cette fois-ci, on va dans l'autre sens, ici. Ici, ça va faire la petite profondeur. Ça peut être bien. Ici, on pourrait le faire partir par là. Alors, pour cette branche, on utilise du fil de 3 mm. Il a peint cette jean. On vient tendre le fil, voilà, pour finir la boucle. Là, on cherche vraiment à donner beaucoup de mouvement. Et puis, je ne vais pas lui laisser autant de tiges. Je vais couper ici. Comme ça, déjà, ça favorisera le bourgeonnement un petit peu en arrière. Voilà pour cet arbre, ce que ça donne. Il n'y a pas eu de difficultés majeures. Ça veut dire que, là, maintenant, ils sont partis pour déjà commencer à grossir dans le pot. Alors, pour les faire grossir, bien entendu, vous pouvez les laisser tiger. Mais au bout d'un moment, il va falloir revenir en arrière. Moi, ce que je m'amuse à faire, c'est quand même encore des formes qui commencent à s'approcher de certains styles. Par exemple, ici, on peut parler d'un style qui est sur la pierre et qui est en même temps semi-cascade. Ici aussi, par exemple. Et puis, sur celle-ci également. Là, peut-être une forme lettrée, on va voir. Et encore ici, une forme semi-cascade. Bref, on a affaire à tout un tas de styles. Alors ici, bien sûr, ce sera le style peut-être ou lettré ou moyo-gi. Ici, ou encore, vous avez pu le voir tout à l'heure, la petite forêt. Je trouve que le ficus carica se prête vraiment bien au travail de bonsaï. Pourquoi ? Parce que, d'une part, la pose de ligature se fait relativement facilement. D'autre part, il pousse très fortement. Je trouve qu'il réagit très, très bien à la taille parce qu'il rebourgeonne en arrière. Comme on a pu le voir, il retige en arrière. Alors après, il va falloir travailler, bien sûr, sur les feuillages. Mais ça, ça va se faire dans un second temps, quand l'arbre commencera à devenir un petit peu mature. Là, on travaillera sur les feuillages. On sait aujourd'hui que les feuilles de ficus carica sont quand même très, très grandes dans la nature. Pour un arbre qui pousse dans le jardin, vous aurez des feuilles qui font plus de 10 cm d'envergure. Mais on peut arriver, sur des arbres comme ceci, à avoir des petites feuilles très rapidement. Il suffit juste d'éfeuiller l'arbre. Le rebourgeonnement se fait avec des feuilles plus petites. Alors, n'oublie pas de poser, bien sûr, un petit peu de mastic sur les coupes. Bien sûr, ces arbres vont repartir en culture. Alors, comme je le dis à chaque fois, c'est-à-dire qu'ils vont repartir sur mes étagères. Ils vont être arrosés une fois par jour. Je vais engraisser durant la période automnale aussi. Je vais arrêter d'engraisser à partir du mois de novembre. Et je recommencerai à partir du mois d'avril, mars-avril, suivant les températures. Dès que les températures commencent à monter, à ce moment-là, on peut engraisser. La période hivernale, bien entendu, l'arrosage se fera moins souvent, on va dire deux à trois fois dans la semaine. Et puis, dès qu'on ira sur les périodes de mars-avril où les températures vont remonter, bien sûr, les arrosages seront plus conséquents aux alentours d'une fois par jour. Je ferai, bien sûr, un suivi de ces arbres. Je vais essayer de faire une vidéo par an consacrée à ces boutures qui vont devenir, bien sûr, pour certains, des bonsailles, j'espère. Et puis, on aura l'occasion, comme ça, de discuter sur leur évolution. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou une question, comme d'habitude, je vous réponds. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt dans une prochaine vidéo. – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR –